Quand tu parles de moi, tes amis et tout ça, comment tu me présentes, comment tu parles de moi ? Maintenant je dis, je vous présente mon petit-fils. Le tout, c'est de me mettre en ma tête de vieille de 73 ans que tu es mon petit-fils. Puisque, comme je disais tout à l'heure, je t'ai vu notre fille. Pour toi, c'est quoi la définition de transgenre ? Alors, transgenre, c'est quelqu'un, ou quelqu'une, qui ne garde pas le sexe d'origine, qui n'est plus cis, qui est passé, c'est ça ? Oui, en quelque sorte. Alors, une personne transgenre, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans le genre. Qu'il a eu à sa naissance, qu'on lui a attribué, qu'on lui a... Assigné. Ah si, super. Ça rentre. Tu as réalisé que tu étais une personne transgenre ? À quelle époque de ta vie ? Je devais être en quatrième. Et je me souviens, le premier truc que j'ai fait, je suis allée chez le coiffeur. Ma mère, elle était là, et elle était hyper choquée que je demande à la coiffeuse, tout pour comme un garçon. Quand est-ce que tu as su que j'étais un mec trans, binaire, et comment tu as réagi, grand-mère ? Théo, j'ai pensé, dès ta plus jeune enfance, que tu étais différent. Je ne vais pas te dire que ça m'attristait, ce n'est pas vrai. J'ai toujours pensé qu'il faut que tu sois heureuse, heureux dans ta vie, c'est tout. Mais, bon, je t'ai vu notre fille, c'est tout. C'est vrai qu'il y a des fois, tu as vu comme je dérape, je t'appelle. Surtout que moi, à la pied noire, je te dis souvent, oh ma fille, oh ma fille, tu me dis grand-mère, appelle-moi comme tu, mais pas ma fille. Et moi, des fois, je dévisse, c'est la vérité. Mais t'accepter, mon pauvre, je vais toujours t'accepter, tu sais. Enfin, moi, en tout cas, pour toi, j'ai un amour sans morne. À l'époque, tu connaissais un peu la transcendantité ou pas du tout ? Vous en parlez un petit peu ? Jamais. On ne mettait pas des noms, tu sais, on disait, bon, c'était, alors, lui, c'était un garçon qui est devenu fille. On disait ça, mais on ne mettait pas... Quand tu parles de moi, tes amis et tout ça, comment tu me présentes, comment tu parles de moi ? Maintenant, je dis, je vous présente mon petit-fils. Le tout, c'est de me mettre en ma tête de vieille de 73 ans que tu es mon petit-fils. Au cinéma, je ne sais pas si tu te souviens. Alors, là, c'était tout. Enfin, c'était assez naturel, tout ça. Et tu dis, je vous présente mon petit-fils, Théo. Et puis, là, la femme m'a regardée de haut en bas comme si c'était horrible. Depuis la quatrième escute, maintenant, tu te sens bien, du moment que tu sais que tu es transgenre ? Oui, bah oui, largement mieux. Au collège, j'étais pas mal harcelée. Et puis, moi, en quatrième, en tout cas, ça n'allait pas du tout. Et déjà, je m'utilais tout ça. Oui, je me souviens bien. C'est vrai que les personnes autour de moi ne comprenaient pas. Et je suis... Enfin, j'ai fait une TS. Oui, je me souviens aussi. Et donc, j'étais forcément exposée à énormément de transphobie. Quand j'étais à Minster, les délégués avaient demandé au conseil de classe, aux professeurs et tout ça, de m'appeler Théo et tout. Oui. Et le principal adjoint, là, il avait... Ah, oui, mais... T'es-tu bien ? Il avait dit au conseil de classe que c'était impossible et tout, que hors de question, voilà, j'étais comme ça, je suis comme ça, voilà. Et après, il m'avait convoquée pour m'expliquer que c'était compliqué et tout. C'était horrible. Ben oui. Et cette année à Strasbourg, ça a été bien accepté. Oui, ben oui. Oui, parce que j'ai même vu sur ton bulletin, certains profs, Marthe Keo, a travaillé, tout à l'heure, je dis, c'est super, ça. Dans la famille, les frangines, les cousins, ta mère, ton père, comment tu as été accueillie, comment ils te accueillent ton... Maman, ça lui a pris du temps vraiment à comprendre tout ça et j'ai eu vraiment besoin, enfin, elle a eu besoin plus d'explications, en fait. Sarah, ma petite sœur qui a 10 ans, eh ben, elle m'a tout de suite acceptée, elle reprend toute la famille. Elle est chouette, ça va, hein. Elle est vraiment géniale. Pour ce qui est de papa, c'est pas la même chose, hein. Un soir, avec ma colloque d'internat, eh ben, on s'est posées et j'ai appelé mon père. On n'a pas eu une longue discussion posée, tout ça, et je ne voulais pas aller chez lui pour lui en parler, je ne me sentais pas à l'aise du tout. Je me suis dit au téléphone, ça va aller. Et puis après, elle m'a dit, oui, mais tu sais, je t'accepte comme tu es, tout ça. Mais en fait, j'avais l'impression qu'il n'avait pas vraiment écouté ce que j'ai dit. Après, j'ai envoyé un long message. J'ai vraiment expliqué tout ce que j'ai vraiment ressenti, tout ça. J'ai mis des vidéos aussi que j'avais trouvées sur internet qui expliquaient tout ça. Il m'a envoyé un message du style, mais tu n'es pas un garçon, tu es une fille. Enfin, tu vois, c'est comme s'il avait nié tout mon paragraphe énorme. J'avais passé un temps pas possible à l'écrire pour vraiment, j'avais pesé mes mots ou tout ça pour vraiment lui expliquer. Et puis, du coup, il ne m'a pas vraiment accepté. Et là, tu y retournes, c'est sûr. Quand j'y vais, je ne veux pas attiser les conflits. On ne dit rien. Il m'appelle par mon deadname. Enfin, voilà, c'est tout le... Voilà, quoi, je... Tu as espoir ? Que ça change, oui. Oui, toujours. Mais bon, après... De toute manière, à 18 ans, tu pourras prendre la testospirone et tout ça. Regarde ça aussi. Qu'est-ce que tu penses des grands-parents qui renient leurs petits-enfants en trans ou de la communauté LGBT ? Excuse-moi, on ne peut pas rogner ses petits-enfants ou ses petits-enfants. C'est tellement impensable. Enfin, pour moi, bon. Grand-mère, j'aimerais te dire vraiment que je suis hyper heureux que tu viennes avec moi aujourd'hui. parce que... Je suis content que tu sois heureux. Moi, je suis heureuse d'être là pour toi. Vraiment, c'est quelque chose de fort. C'est un moment important pour moi aussi de partager ça. Et puis, voilà, ça me fait énormément plaisir. Moi, c'est un moment important de t'avoir accompagné. Voilà, c'est tout. Tu le sais, hein. De toute manière. Oui. Sous-titrage ST' 501